Dans la campagne anglaise, un petit village du Kent se réveille en douceur. Ici à Westerham, les habitants se préparent à vivre des journées un peu particulières. Notre guide s'appelle Dorothy. Comme la reine, elle a 86 ans. Comme la reine, elle s'est mariée en 1947. Comme la reine, son fils est né un an plus tard. Le jour du couronnement, elle était là. Ce jour-là, le peuple était en liesse. Il y avait de la tension et de la joie. Parce qu'enfin, nous avions une reine jeune. Après des années et des années sombres, nous avions vécu la guerre, des moments très tristes, et les choses ont mis longtemps à revenir dans l'ordre. La petite église du XIIIe siècle a été entièrement décorée à l'occasion du jubilé. Une quinzaine de personnes y ont travaillé. Dans cette commune, on a sorti le grand jeu pour les 60 ans de règne d'Elisabeth. Sur la place, les premières groupies de la monarchie commencent à arriver. La chance de tous se réunir pour la reine, pour la famille, pour montrer qu'on était patriotique. Et qu'on pense que l'Angleterre, avec le jubilé, les Olympiques et tout, c'est notre année. Que peut-on lui souhaiter à la reine encore ? Oh, encore la bonne santé surtout. Et aussi que le duc d'Edimbourg reste avec elle pour sa vie. Parce que c'est tellement important pour elle, n'est-ce pas ? Elle est très unie avec lui, alors sans lui, je ne sais pas si elle sera la reine comme elle était en ce moment. Sur les petites routes du Kent, il est un château assez incroyable. Le Leeds Castle, un cadre majestueux où ce soir des centaines de personnes ont choisi de suivre la reine sur grand écran et de vivre ensemble les festivités du jubilé. Images surréalistes, on se croirait un 11 novembre sur un camping de la Côte d'Opale. Un froid de canard et une petite pluie fine qui n'a pas douché les ardeurs des Britanniques. C'est normal, nous sommes en Angleterre maintenant, c'est toujours comme ça. C'est typique. Oui ! Il fait très 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 froid aujourd'hui, mais j'espère que vous passez du bon temps. Derrière les masques de carnaval, le pique-nique est donc copieusement arrosé. La nuit va tomber, moment magique pour les irréductibles. Ils ont bravé des heures d'averse, les voilà récompensés. Retour à Westerham, dans un royaume pavoisé aux couleurs de l'Union Jack. Voici Kate et Hélène, deux amis, deux passionnés d'histoire à leur façon. Et là, c'était celui qu'on nous a donné, lorsque j'étais toute petite, au couronnement de la reine. C'est tous les enfants en Angleterre, on t'a donné celui-là. Autre génération, voici Catherine, la fille d'Hélène. La reine, elle a son idée sur la question. Mon opinion, c'est que cette stabilité, ça contribue, ça fait une contribution extrêmement importante à notre idée de notre identité nationale. Et je pense que c'est une identité nationale qui sert à réunir des gens, à réunir des communautés. Et quand je dis ça, je ne parle pas uniquement des communautés d'origine britannique, mais tout également des communautés multiculturelles. S'il vous plaît, le vent au vert à sa majesté la reine et au jubilé. Dernier temps fort sur la colline, une torche a fait briller de mille feux le jubilé. Un petit morceau d'histoire s'est écrit dans le ciel de Westerham. Sous-titrage Société Radio-Canada